3 minutes 54, bravo Alice, c'est un super chrono. Tu es maintenant prête pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci coach, mais je ne comprends pas. Je suis toujours essoufflée après un effort. C'est normal, Science et Sport, l'émission du lycée français de New York, va t'expliquer pourquoi on est essoufflée après un effort. Science et Sport ! Wow ! Vous avez vu le coach d'Alice ? C'est Tony Estanguet ! C'est génial ! Il a gagné 3 médailles d'or en canoë et kayak lors des Jeux Olympiques. Et c'est le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Allez, maintenant, Science et Sport va t'aider à mieux comprendre pourquoi on est essoufflée après un effort. Mais au fait, c'est quoi respirer ? Respirer, c'est faire entrer et sortir de l'air par le nez ou la bouche. Lorsque l'on respire, il y a deux phases. L'inspiration, entrée de l'air, et l'expiration, sortie de l'air. Exactement ! Et une inspiration plus une expiration s'appelle un mouvement respiratoire. Eh oui ! On peut même compter les mouvements respiratoires pendant une minute. C'est ce qu'on appelle le rythme respiratoire. Allons voir nos athlètes qui vont mesurer ce rythme respiratoire pendant un effort. La respiration est continue, automatique. Mais le nombre de mouvements respiratoires varie en fonction de notre activité, comme on vient de le voir. Regardez maintenant ce graphique. Il représente le rythme respiratoire d'un enfant au cours d'une journée d'école. Dans ce graphique, il y a deux axes. Cet axe représente le nombre de mouvements respiratoires par minute. Cet axe représente les heures durant la journée d'école d'un enfant. Pendant la nuit, l'enfant dort. Il est au repos. Son rythme respiratoire est bas. 12 mouvements par minute. Quand il se lève, son rythme augmente, puis s'accélère lors de son trajet à pied vers l'école. En classe, son rythme ralentit, puis s'accélère pendant la récréation. En fin de journée, il va faire un match de basket avec son club. Et son rythme augmente nettement, car l'effort produit est maximum. Et ainsi de suite jusqu'au coucher, où son rythme repasse à 12 mouvements par minute. On voit bien que le rythme respiratoire dépend de l'effort produit. C'est clair ! Le rythme respiratoire augmente dès que l'on fait un effort. Mais pourquoi ? Retournons au labo pour essayer de mieux comprendre ce phénomène. L'air pénètre par le nez ou par la bouche. Puis, il passe par le pharynx puis le larynx. Et il passe dans les poumons grâce à des tubes de plus en plus fins. L'air rentre dans un gros tube. La trachée. La trachée se divise en deux tubes plus fins. Les deux bronches. Et enfin, chaque branche se divise en plusieurs tubes de plus en plus fins. Les bronchioles qui se terminent par des alvéoles pulmonaires. Sortent le sac microscopique. Waouh ! Toutes ces ramifications me font vraiment penser à un arbre. Mais un arbre avec énormément de branches. Imagine ! Il y a plus de 30 000 bronchioles et 700 millions d'alvéoles pulmonaires dans les poumons. Et une fois arrivé dans les alvéoles, l'air fait le chemin inverse quand tu expires. Mais alors, ça sert à quoi respirer ? Juste à faire entrer et sortir de l'air ? Et non ! L'air expiré n'a pas la même composition que l'air inspiré. On le voit bien dans ce tableau. L'air expiré contient moins d'oxygène que l'air inspiré. 16% compte 21%. Alors qu'il contient plus de dioxyde de carbone. Presque 5% de plus. Que s'est-il passé ? Où est passé l'oxygène manquant et d'où vient le dioxyde de carbone en trop ? Regardons de près ce qui se passe au niveau des alvéoles pulmonaires. Chaque alvéole est entouré par des minuscules vaisseaux sanguins, des capillères. Une partie de l'oxygène contenu dans l'air inspiré traverse la paroi des alvéoles et passe dans le sang. Il se fixe sur les globules rouges. Puis il est transporté par les globules rouges jusqu'au muscle. Le muscle utilise cet oxygène pour produire de l'énergie. Lorsque l'oxygène a été consommé par le muscle, il est transformé en dioxyde de carbone que le corps ne peut pas garder. Il est donc rejeté. Il passe par le sang puis il est transporté par les globules rouges jusqu'aux alvéoles. Le dioxyde de carbone traverse la paroi de l'alvéole puis est rejeté en l'air expiré. Exactement ! Et attends, ce n'est pas fini. Comme il faut transporter rapidement l'oxygène dans le sang jusqu'au muscle, notre cœur, une sorte de pompe, va se mettre à balle plus rapidement. Notre rythme cardiaque s'accélère donc lui aussi. J'ai compris ! Notre corps fonctionne un peu comme une voiture. C'est vrai, c'est un peu le même principe. Pour fonctionner, le moteur dans la voiture a besoin d'essence mais aussi d'oxygène. Le corps humain a besoin d'aliments et d'oxygène. L'énergie crée permet de faire avancer la voiture, ce qui produit aussi du gaz carbonique et de la chaleur. L'énergie musculaire va nous permettre de courir par exemple. Nous produisons également du gaz carbonique et de la chaleur. Pour rouler plus vite, la voiture va consommer plus d'essence et plus d'oxygène. Pour courir plus vite, nous aurons besoin de plus d'oxygène pour alimenter nos muscles en énergie. Ce qui va augmenter entre autres notre rythme respiratoire pour répondre à cette demande en oxygène. Coach ! Ça y est, je crois que j'ai enfin compris ! Allez, je reprends mon souffle, un bon coup d'oxygène dans le moteur et c'est reparti ! Science et sport !